Séverine Arthière, Élodie Pasteur, je vous remercie, même que le cabinet Barthélémy, d'avoir accepté de prendre part à ce colloque virtuel consacré au Covid et aux droits sociaux. Merci à vous pour cette invitation. On est ravis de participer à cette belle manifestation organisée par l'Université de Lorraine. Merci également. On est ravis, au titre du cabinet Barthélémy, de pouvoir échanger et participer, faire part de notre retour d'expérience sur cette crise qui est complètement inédite pour tout le monde. En effet. Donc là, dans le cadre de l'exercice de l'interview, vous avez souhaité intervenir sur un thème qui suscite de nombreuses interrogations, puisque le thème en question, c'est celui de la reprise de l'activité. Donc d'emblée, question simple, comment préparer cette reprise d'activité ? Alors, le mot d'ordre pour la reprise d'activité, ça va être véritablement l'anticipation. Donc pour cela, il est vivement recommandé aux entreprises d'élaborer ce qu'on appelle un plan de continuité de l'activité. Donc c'est un outil qui va leur permettre non seulement d'organiser cette reprise d'activité, mais surtout de déterminer les mesures à mettre en place pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Donc on va avoir deux volets, un volet sanitaire et un volet qu'on peut qualifier d'économique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour aider justement les entreprises à élaborer ce document, certaines branches d'activité mettent à disposition sur Internet des trams de plan de continuité de l'activité. Donc ça va demander un effort de formalisation en amont aux entreprises, mais cet effort va leur permettre d'anticiper la reprise et éventuellement une deuxième vague. C'est tout l'intérêt justement du plan de continuité, c'est d'envisager plusieurs scénarios possibles. Et ça va leur permettre surtout de déterminer les mesures à prendre pour éviter que par la suite, leur responsabilité ne soit engagée notamment sur le fondement de l'obligation de sécurité. D'accord, justement, alors sur ce point, et s'agissant du volet sanitaire, quelles sont justement les mesures que vous privilégiez, que vous leur préconisez, pour assurer tant la protection physique, évidemment, mais également la protection mentale des salariés dont on peut penser finalement qu'elles risquent d'être également mises à l'écran ? Tout à fait. Alors sur le plan sanitaire, la première mesure qui s'impose, c'est la réévaluation des risques professionnels au sein du document unique. Cette réévaluation des risques professionnels va permettre notamment d'identifier des situations que l'on peut juger à risque et de déterminer les mesures à mettre en place. Donc les entreprises, elles vont devoir être particulièrement vigilantes ici, s'agissant notamment des open spaces et des lieux communs, tels que les halls d'entrée, les salles de réunion ou bien les vestiaires. Et donc une fois qu'elles auront identifié ces risques, alors bien évidemment, comme vous l'avez expliqué, il y a des risques physiques pour protéger leur santé physique, mais il va falloir aussi s'attacher à ne pas négliger les risques psychosociaux, évidemment liés au stress, à la reprise d'activité. Et donc une fois qu'elles auront identifié ces risques, elles devront mettre en place les mesures qui s'imposent. Alors sans fournir de liste exhaustive, je pense que les entreprises ne pourront pas manquer de fournir notamment des masques et du gel hydroalcoolique, de désinfecter de manière régulière les locaux et les postes de travail. Ça pourra également être l'occasion aussi, par exemple, de mettre en place des marquages au sol pour inciter les salariés à respecter les gestes barrières. Et lorsque le respect des gestes barrières s'avère plutôt difficile, de privilégier une organisation différente du travail par la mise en place, par exemple, d'équipes qui se succèdent ou bien tout simplement en privilégiant le télétravail lorsque cela est possible. Et donc une fois qu'elles auront réévalué ces risques, les entreprises devront s'atteler à informer les salariés, alors notamment par voie d'affichage, par exemple. Elles devront également s'attacher à les former au process qui aura été mis en place. Et enfin, elles devront contrôler que l'ensemble de ces mesures soient bien respectées. D'accord. Alors du coup, finalement, ce volet sanitaire rejaillit forcément sur l'organisation du travail. Donc vous l'évoquiez rapidement, on pense aux modifications du temps de travail, éventuellement aux modifications des lieux, des fonctions peut-être, des salariés. Donc quels seraient les leviers à mobiliser, le cas échéant leurs écueils, et si possible, comment favoriser l'adhésion finalement des salariés à ces bouleversements, à ces changements qu'ils vont vivre également ? Alors effectivement, Elodie dit à juste titre, la première priorité de toutes les entreprises, c'est prévoir et négocier le plan de continuité de l'activité et ses conséquences sociales. Au-delà des mesures sanitaires à prévoir, il va falloir évidemment repenser l'aménagement du temps de travail, adapter les systèmes de rémunération, travailler la mobilité professionnelle et géographique des salariés, utiliser le levier de l'activité partielle, telle qu'il nous est donnée. Le plan de déconfinement du Premier ministre et les préconisations du Conseil scientifique nous incitent effectivement fortement à réaliser ce plan de continuité. On l'a compris, le 11 mai, ça ne sonne pas la fin de la crise sanitaire que nous vivons. Le Premier ministre l'a rappelé, il va falloir préconiser le maintien du télétravail lorsque cela est possible dans les entreprises, même après le 11 mai et à minima jusqu'au 1er juin. Il recommande aussi les mesures d'étalement des horaires pour éviter la saturation des transports en commun notamment. Donc ça veut dire que pour l'entreprise, la question de l'organisation du travail va être au cœur des débats. Personne ne peut faire l'impasse sur ce sujet. D'où la nécessité d'aborder avec les partenaires sociaux, notamment par la voie de la négociation collective, les rythmes de travail, les mesures de sécurité, les personnes clés, les congés éventuellement. Autre sujet qui va, à mon sens, être un sujet phare de cette rentrée, entre guillemets, c'est la rémunération. Comment sortir du dispositif d'activité partielle ou à minima l'individualiser, puisque maintenant une ordonnance, celle du 22 avril, nous le permet. Possibilité va être donnée aux entreprises de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, de l'établissement, d'un service, y compris appartenant à la même catégorie professionnelle en position d'activité partielle. Il va falloir évidemment aussi s'atteler à réviser les objectifs fixés lors des derniers entretiens d'évaluation qui vont nécessairement être impactés par ce contexte économique dégradé. Et la question du partage de la valeur ajoutée, ne serait-ce que pour récompenser les salariés qui ont été engagés au plus fort de la crise en présence physique en première ligne avec le versement des primes exceptionnelles, telles que le dispositif PEPA version crise Covid nous le permet. Effectivement, dans ce cadre-là, c'est la négociation collective qui doit avoir la priorité sur l'organisation du temps de travail. Alors, il y a effectivement déjà des grands groupes qui ont pu s'atteler à cette négociation. On a notamment sur la prise des jours de congé des entreprises comme Renault ou Peugeot qui ont négocié des accords. Et on le voit, ça fonctionne beaucoup mieux que la version Amazon qui a fini devant les tribunaux à plusieurs reprises pour ne pas avoir justement, même s'il a mis en place des mesures, ne pas avoir négocié suffisamment avec ses partenaires sociaux. Le fonctionnement du télétravail devra aussi s'inscrire dans la durée. Et ça, ça passe aussi par la négociation collective, soit par la voie d'une charte, c'est un peu plus unilatéral, mais les réflexions plus générales de mobilité, de travail à distance, de mobilité, doivent faire l'objet de la négociation collective. Sur l'adaptation de l'activité également, la possibilité d'être agile dans l'activité même de l'entreprise, passer de la livraison à un mode plus traditionnel de la restauration, adapter les postes de travail pour fonctionner en mode dégradé de manière à ce que, ce que disait Elodie, les distanciations et les gestes barrières puissent être respectés. Et les dispositifs d'aménagement du temps de travail, évidemment, qui sont les dispositifs numéro un à mobiliser en cette période du point de vue de la négociation collective, et notamment pour répondre aussi à cette obligation liée à la préconisation des horaires décalés, mais aussi pour adapter l'activité. L'aménagement du temps de travail, on rappelle, c'est la possibilité de faire varier les horaires de travail à plus de 35 heures ou moins de 35 heures sans avoir à déclencher de paiement d'heures supplémentaires. Et ça, c'est un moyen, un outil très intéressant pour adapter le volume horaire des salariés à l'activité de l'entreprise. Donc voilà, vous l'avez compris, cette crise oblige nos entreprises à repenser vraiment leur organisation. Et ça, pas uniquement d'un point de vue très court-termiste, mais plutôt sur un point de vue plus long terme en matière d'aménagement du temps de travail, en matière de système de rémunération et en matière plus généralement de la mobilité. Et ça nous permettra d'anticiper éventuellement, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais éventuellement la deuxième vague qui pourrait être mieux préparée, qui pourrait survenir. Bon, j'aurais une dernière question parce que vous êtes praticienne, vous êtes au contact des entreprises. Donc à l'approche de cette vague objective, du 11 mai, finalement, quelles sont les principales craintes des entreprises qui se tournent vers vous et le cas effrayant, que leur réponse contre évidemment les volets que nous avons déjà éventués ? Alors effectivement, les difficultés sont nombreuses pour les entreprises, mais j'observe deux principales craintes chez les DRH que nous accompagnons au quotidien. La première, c'est la difficulté d'anticiper dans un environnement juridique incertain. On l'a vu depuis le 17 mars, on doit être à une vingtaine d'ordonnances qui modifient, ajustent le régime juridique applicable et les annonces du gouvernement ne nous laissent pas présager moins d'incertitudes, et notamment la question de dispositifs d'Amélie à rigarde d'enfants qui disparaît au 1er mai, le maintien de l'activité partielle annoncée dans les conditions identiques jusqu'au 1er juin, quid et après. Et puis, l'activité partielle, c'est quand même un sujet très important pour les entreprises, c'est un budget très très important sur la masse salariale, et aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de salariés qui sont en activité partielle, donc ça fait à peu près 1 sur 2. Donc l'enjeu est très important, et du coup, la crainte est d'autant plus grande. L'incertitude juridique, elle est aussi sur les conditions et le démarrage du déconfinement, c'est-à-dire qu'on est en train de prévoir des plans de continuité ou de reprise d'activité pour le 11 mai avec potentiellement un arrêt, une incertitude sur la date de démarrage puisque le 7 mai, le gouvernement donnera la réalité du plan de déconfinement démarré le 11 mai ou non. Et puis sur ces conditions, puisque vous savez que les départements vont être classés en zone rouge et zone verte, donc potentiellement avec des conditions d'application un peu différentes et la difficulté pour les entreprises qui sont surtout le territoire national, d'ajuster en fonction du département dans lequel se trouve l'établissement concerné. L'autre incertitude d'un point de vue juridique, c'est le contentieux et le risque contentieux élevé qui est sous-jacent à la fois sur l'activité partielle et à la fois, Élodie a en parlé, sur la responsabilité juridique éventuellement pénale du chef d'entreprise en matière de santé et sécurité. Elle pourrait s'avérer disproportionnée et du coup être un frein au redémarrage économique et donc fragiliser encore la situation économique de nombreuses entreprises. La deuxième difficulté, crainte majeure que j'observe et dont font part les clients qui nous font confiance, c'est la prévisibilité de la durée, la difficulté de concilier les enjeux économiques de rentabilité et le respect des consignes gouvernementales liées au déconfinement. Exemple tout bête, vous êtes dans une petite boutique où habituellement un seul salarié suffit à faire tourner la boutique. Aujourd'hui, avec les règles et les consignes qui vous sont données, entre le contrôle d'entrée pour qu'il n'y ait pas trop de monde qui rentre dans la boutique, voire une personne par une personne qui rentre dans la boutique en fonction de sa taille et la personne qui va être là pour faire le conseil et la vente et l'encaissement, vous allez devoir avoir à minima deux salaires à payer sur tous les horaires d'ouverture même si vous adaptez les plages horaires. Il n'est pas certain que d'un point de vue purement économique et financier, ça soit financièrement intéressant que d'ouvrir la boutique alors même que la masse salariale va être élevée et que le flot de clients sera moindre puisque par définition, ça sera une personne par boutique. Donc, ces éléments-là, effectivement, ce sont des craintes majeures et dans un contexte plus global de risque de défaillance qui est la crainte majeure de toutes les entreprises et plus particulièrement des TPE et des PME. Un dernier point, peut-être un peu anecdotique, mais qui va poser de nombreuses questions, notamment sur la question de l'application de tracking Stop Covid, un petit mot quand même parce que ça va être un sujet et ça différence son application dans l'entreprise avec cette difficulté de concilier le respect des libertés individuelles et la protection de la santé des salariés. Il y a une étude de la NDRH qui a été menée sur le sujet et qui fait ressortir que plus les mesures sont intrusives, plus elles supposent l'accord des salariés et moins elles semblent recueillir d'avis favorables au niveau des entreprises et notamment 49% des entreprises sont plutôt défavorables à la prise de température à l'entrée des locaux parce que quid 2 des données qu'on collectait à ce moment-là et 33% des entreprises seulement se disent éventuellement favorables à un déploiement de l'application de tracking au niveau de l'entreprise pour les raisons qu'on vient d'évoquer en termes de liberté et de respect de la vie privée des salariés. Je vous remercie en tout cas pour ces éclairages fort enrichissants. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris part à cette nouvelle conversation, Bertrand. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.